... Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigoaptv.fr C'est parti pour Noticias de España, nous sommes avec Marie-Christine Patoureau comme chaque semaine. Bonsoir, bonjour Marie-Christine. Bonjour Martin, bonjour à tous. J'espère que tout va bien pour vous, voilà, en ce jour. Voilà, oui tout va bien. Bon, c'est bien, c'est bien. Vous avez donc... La ville d'Annecette est en train de préparer la biennale du cinéma espagnol. Effectivement, oui, Marie-Christine. Voilà, alors on va donc revenir sur toute l'actualité espagnole, comme chaque semaine, allez-y. Voilà, eh bien, on va parler cette semaine de la monarchie espagnole. Donc, il y a un titre qui dit bien ce qu'il veut dire, réinventer la couronne. Alors, l'incubation de l'infante Cristina relance le débat sur la monarchie. Il faut changer de roi et de style pour passer à une république. Alors, l'effondrement de la monarchie est-il arrivé ? Est-il tout proche ou encore très loin ? La Sarsuela, qui est la résidence des rois d'Espagne, parviendra-t-elle à sauver le roi de sa solitude et de ses ennuis de santé ? Juan Carlos Ier devrait-il abdiquer dès que possible et laisser sa place au prince héritier de la couronne avant qu'il ne soit trop tard ? Quoi qu'il en soit, la monarchie n'a jamais connu d'heures aussi sombres. Après avoir été ces dernières années la garante de la stabilité politique, elle est devenue une institution de plus en plus instable. Voilà, alors, le juge José Castro a porté le coup de grâce dans l'affaire Novos, affaire de corruption politique impliquant le gendre du roi d'Espagne, Ignatie, époux de Christina, et il peut maintenant jeter son dévolu sur l'enfant de Christina. La pression contre la mise en accusation est très forte, qui irait s'imaginer que dans la justice, que la justice est la même pour tous. Ce qui est en jeu, c'est non seulement Christina, mais le monarque lui-même. Et au fond, l'avenir de la monarchie. Voilà, alors, il y a un titre qui dit « N'ayez pas peur ». Selon toute vraisemblance, l'avenir de la monarchie est entre leurs mains, mais il ne suffit pas qu'ils s'acquittent correctement de leurs obligations de couple royal. Il faut réinventer la couronne. Il faut dégager le plus grand charisme possible. Il faut changer ostensiblement une institution qui échappe au verdict des rurnes. De fait, Philippe, le prince actuel, devra être le roi des pauvres et des plus faibles, sans oublier bien sûr la classe moyenne. Il devra garder le contact avec les gens simples, mais aussi rester en prise avec les grands entrepreneurs et les plus riches. Sinon, ce sera la troisième république. Il n'y a pas de quoi en faire un plat. Ce n'est pas la seconde république qui nous a entraînés dans la guerre civile. Ce sont les militaires et les phalanges de Boutis, aidés par les nazis et les fascistes, qui ont balayé la république, pour lui substituer une monarchie absolutiste, confessionnelle et médiévale. Donc, on voit bien un petit peu la position de la famille royale actuellement. Alors, elle sera une république. À la mort de Franco, Juan Carlos Ier a pris le virage de la démocratie, devenant ainsi le chef de l'État. Il est encore aujourd'hui. Mais le passé est le passé, et nous sommes dans le présent. Avec une monarchie chancelante, il faut soit promouvoir une monarchie profondément rénovée, sans avoir peur des urnes, soit aller vers la troisième république. La république fait peur. L'actuelle monarchie chancelante est bien plus effrayante. Voilà ce que l'on dit, donc. Par contre, dans le Courrier international, on parle aussi du roi qui ne veut pas partir. L'abdication de Juan Carlos serait une sage décision, mais les conditions pour une république ne sont pas encore réunies. Et tout ça, l'inculpation de l'enfant de Cristina, est une étape importante dans la longue marge de la monarchie vers le suicide institutionnel. Alors voilà, en ce moment, on sent que ça ne va pas. Oui, oui, effectivement, Marie-Christine. Très bien, merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces précisions à propos de cette monarchie espagnole et cet enfant de Cristina. Effectivement, voilà, Marie-Christine. Merci donc, encore une fois, pour votre chronique, comme chaque semaine. Est-ce qu'il y a d'autres autorités espagnoles cette semaine ? Eh bien, il y a aussi la loi sur l'avortement, qui est très contestée. Ah oui, très très gros doble. Alors du coup, il y a aussi des manifestations. Avec les fémenes. Alors, ce qui est un petit peu ennuyeux, c'est qu'on va repartir comme avant, c'est-à-dire que les gens qui auront de l'argent viendront avorter en France, en Angleterre, et les autres, on sait pas trop. Effectivement. Il y a toujours des nuances aux lois que l'on lance. Encore un réel problème en Espagne. Oui, voilà, c'est ça. Très bien, Marie-Christine. Oui ? Alors là, je crois que c'est vraiment un virage, maintenant. Oui, ça y est, on a tourné une page en Espagne. Laetitia font tout ce qu'il faut pour maintenir la monarchie, et on a vu dans quelles conditions, ou alors c'est la Nouvelle République, mais est-ce que le pays est pour ça ? Enfin bon, c'est vraiment assez effrayant. Très bien, Marie-Christine, et bien merci beaucoup pour cet éclairage, encore une fois, comme chaque semaine, et puis de toute façon, nous nous retrouvons samedi prochain. Voilà, samedi prochain. Comme tous les samedis, donc à 16h, sur le www.bigwebtv.fr. Marie-Christine, merci beaucoup, et à la semaine prochaine. La semaine prochaine. A bientôt.